créé non c'est pas dieu possible à ce point là et l'autre outil je ne consacrerai pas cette vidéo à ma dernière lecture vidéo enregistrée à la toute fin décembre 2015 le 29 décembre il me reste deux jours pour achever l'écriture du roman que j'ai commencé en janvier 30 pages deux jours en tout cas en enregistrant cette vidéo je suis sûr que je ne me rapproche pas du but c'est ce qu'on appelle la méthode de travail par procrastination les amateurs connaissent organisation horizontale VS organisation verticale voilà euh nous sommes le 29 décembre 2015 et je voudrais consacrer cette vidéo à un premier ouvrage je voudrais saluer l'apparition d'un premier ouvrage, d'un premier recueil le recueil d'Emmanuel Campo Maison sous-titré Poésie domestique publié à la également toute jeune maison d'édition la boucherie littéraire cise dans l'Uberon Antoine Gallardo aux manettes voilà donc Emmanuel Campo qui c'est-il Emmanuel Campo ? vous l'avez peut-être déjà vu au cabaret poétique où je l'ai invité c'est un homme de scène il vient du slam également c'est un homme de lettres il écrit remarquablement bien Emmanuel Campo 32 ans double nationalité française suédoise fais attention Emmanuel la double nationalité sur la tête pas durée je vous lis la quatrième de couvre et après j'enfonce le clou Maison sous-titré Poésie domestique est une mise à flot f-l-o-w mise à flot de la famille et du papier une navigation singulière du soi à la scène et de la scène au salon ce recueil est né une nuit de l'été 2013 lors d'une prise d'otage menée par le sommeil lourd et inconscient des êtres aimés et la naissance d'une tendinite au pouce ok ceci étant posé posé bien entendu un recueil sous-titré Poésie domestique vous offre des textes assez narratifs sur la vie conjugale les les aléas de la paternité en ce début du XXIème siècle etc. etc. très bien tout ça est mentionné en fait dès le début pour autant pour autant un recueil des poèmes qui s'ouvrent par ces deux lignes ils ne comprennent toujours pas alors on leur montre de plus près un recueil des poèmes qui s'ouvrent comme ça réserve forcément des surprises le mieux c'est peut-être que je vous lise carrément tout le premier texte du recueil ils ne comprennent toujours pas alors on leur montre de plus près il n'y a rien voyez-vous aucun engagement ni cause défendue ni proposition ni même idée du siècle rien d'extraordinaire de fantastique d'accessif d'agressif ou de gentil de mafieux ou de câlin rien non plus d'absent aucune bêtise ni carence insensibilité ou handicap voyez entre les tendons les sphincters ou dans la glotte le dos voûté les cheveux les pupilles le teint pâle et les bulletins de classe rien de rien votre fils est moyen voilà tout au delà de l'humour pour employer un grand mot la tranquillité dans chacun de ces textes qu'ils évoquent l'enfance qu'ils évoquent une scène d'embouteillage qu'ils évoquent l'introquillité l'inquiétude je pourrais facilement rapprocher la poésie d'Emmanuel Campo à la poésie de Raymond Carver ce serait assez juste sans doute on peut penser aussi à Jean-Pierre Georges pour citer un nom beaucoup moins à la mode un recueil d'un véritable auteur c'est vraiment un premier jalon posé sur un parcours d'écriture je serais très curieux de voir ce que va écrire Emmanuel Campo dans 5, 10 ou 15 ans des textes qui se lisent qui se dégustent et qui se reluisent on en fait pas le tour comme ça malgré leur apparente accessibilité voilà c'est sans doute le meilleur premier recueil que j'ai eu de l'année il vient de sortir aux éditions La Boucherie Littéraire Faites moi confiance bien qu'il est un physique de Brad Pitt Campo n'écrit pas pour plaire il n'en a pas besoin voilà encore une fois c'est un homme de scène mais c'est un homme de lettre à part entière également donc voilà à suivre à suivre à suivre comme on disait dans le journal Spirou on a commencé avec 30 millions d'amis on finit avec le journal Spirou je vous parlerai peut-être de Jean-Pierre Simeon un jour à bientôt